et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour aller découvrir la nouvelle mise à jour squad buster je vous ai pas oublié les joueurs squad buster c'est juste que pendant une semaine j'ai couvert la mise à jour clash royale je sais qu'il y avait également des sneak peeks sur la mise à jour squad buster mais alors eux ils l'ont fait en plusieurs parties j'ai pas tout compris mais aujourd'hui je sais qu'il ya tout dans le jeu donc on va aller découvrir ça du coup on passe directement sur la scène de jeu donc si et bien c'est qu'il ya une note qui résume absolument tout ce qu'ils ont ajouté donc il ya un nouveau monde le monde givre donc ça dans ce monde on va pouvoir débloquer trois nouveaux persos donc jesse de brawl star le sorcer glace de clash royale et bien sûr docteur t de boom beach ensuite on aura des nouveaux modes de jeu donc super esprit glace la carte fournie d'esprit enfin esprit glace géant météorite golem des golems remplis des gemmes tombent du ciel donc ça par contre on l'avait déjà eu je crois météorite golem sur la bêta à l'époque je crois qu'on avait ce mode de jeu si j'ai pas de bêtises coffre à un pièce tous les coffres coûte seulement une pièce et chaudron de gemmes des chaudrons de gemmes déversent un max de gemmes pour la première squad arrivée donc voilà ça c'est tous les nouveaux modes de jeu qu'on aura avec le monde givre plutôt sympa après on aura également la voleuse nouveau perso coup pourra débloquer dans un dans un événement donc c'est un événement qui aura lieu je sais pas s'il ya la sienne date ou pas je sais juste qu'il faudra récupérer un maximum de gemmes impressionné là et vous pourrez la débloquer pour qu'elle rejoigne votre squad voilà ça ça sera sur votre écran d'accueil donc ici il y aura une voleuse j'imagine faudra cliquer dessus et ça te dira exactement ce qu'il faut faire pour la débloquer après j'ai vu qu'il y avait également plein de skins qui font leur apparition j'en ai déjà acheté un le goblin ninja je crois qu'il y en a un là sur mon écran d'accueil le barbare origami que j'achèterai également dans un instant en vrai les skins sont plutôt sympa après l'avantage c'est qu'ils savent faire des skins parce que sur brawl star ils en font déjà donc ils sont pas trop perdus et il y aura un skin poulet ceinture noire à récupérer gratuitement en juillet donc faudra rester connecté pour avoir un maximum d'informations ensuite du coup bah on a déjà les contenus un petit peu des prochains passes en juillet et en août donc de nouveaux méga en juillet roi club royal et barbare et crevis et on aura également un nouveau skin donc si je comprends ce sera disponible dans le passe super sympa et en août on aura de nouveaux méga tanqueuse fast food et négociants jeunes et en skin du colt rétro futuriste donc voilà un petit peu pour les skins ça c'est les événements à venir donc il ya le retour également de la chasse aux primes je crois qu'il ya eu pas mal de joueurs free to play j'ai vu qu'il y avait un bon retour sur eux sur ce sur cet événement même si j'entendais dire aussi que c'était un petit peu compliqué de trouver les personnages à tuer pour récupérer le gold en échange moi j'avoue que j'ai passé donc c'est que des retours qu'on m'a fait donc j'espère qu'ils vont améliorer un petit peu ça ensuite il ya eu également un équilibrage voilà dans les modes de jeu bon on va pas tout lire mais voilà ils ont amélioré un petit peu les modes de jeu et bien sûr le gameplay des contours de ciblage vous montre désormais quelle sera la prochaine cible de votre squad j'ai toujours pas vu ça j'ai toujours pas essayé beaucoup plus de monstres de monstres pardon apparaissent désormais sur la carte au cours de combat y compris plus de boss donc voilà encore une fois plein de plein de petites améliorations je crois que maintenant aussi quand tu fais des games même si tu n'améliore pas des cartes tu peux augmenter tes niveaux genre si tu fais un peu importe la place où tu finis tu gagnes il me semble de l'énergie de portail et ça ça te permet de pouvoir grainer un petit peu les niveaux je crois qu'il ya une limite également mais en tout cas ça permet de monter au niveau sans trop enfin sans payer et ça c'est cool et bien sûr il ya eu un équilibrage sur les personnages voili voilou et bien sûr des petites améliorations mais nous ce qui nous intéresse le plus voilà ils ont fait une petite mise à jour il ya des nouveaux persos donc nous notre objectif c'est bien sûr de tous les débloquer parce que j'avais déjà tout débloqué maintenant bas à 3 du coup sur ses glaces ici qui fait qui va qui va tout simplement gelé hop après il récupère le sort de gel au niveau 3 et au niveau 4 éclat de gel qui charge beaucoup plus rapidement donc ça c'est pour le sort ses glaces qui aura un skin d'ailleurs si on le sait jesse également donc elle jesse les tirs de jesse rebondissent vers un ennemi proche comme sur brawl star au niveau 3 on débloque le sort tourelle qu'après vous pouvez poser sur le terrain et au niveau 4 bas la tourelle tire beaucoup plus rapidement et de ce que j'ai vu la tourelle a une énorme portée donc très très forte et dernier perso docteur t alors lui je crois qu'il fait spawn des mobs donc obtenez vous voyez en bas obtenez 10 pièces pour déployer ou booster son méga crab méga crab pardon je vais y arriver déploie le méga crab v2 quand il est niveau 2 ensuite déploie le méga crab v3 donc version 3 et j'imagine version 4 ok alors je sais pas ce que ça vaut parce que je j'ai joué à bombiche mais je me rappelle absolument pas de de son méga crab mais ça me semble très très fort donc on verra tout ça quand on le débloquera parce que pour l'instant alors ça ce qui est étonnant c'est que on n'a pas d'offre pour les débloquer ça je trouve ça incroyable alors je sais pas si il va y en avoir quand je vais jouer mais pour l'instant j'en ai pas vu donc déjà on va bien sûr aller mettre le code oie les potes dans la boutique parce que ça fait plaisir et on va aller tout acheter tranquillement donc on va déjà acheter le petit skin des familles un du du roi des barbares qui est plutôt sympa en vrai je l'aime bien parce que vous en pensez vous des skins pour l'instant moi je trouve ça stylé je pense quand même qu'ils peuvent faire un petit peu mieux en termes de skins mais ils sont ils sont jolis tu vois ils sont plutôt jolis pour l'instant hop ça paye hop le petit skin débloqué voilà plutôt joli ensuite on a bien sûr alors l'esprit glace alors l'esprit glace il me semble que c'est un event ici justement qu'on peut alors on peut acheter des esprits glace pour récupérer un maximum de coffre donc là si j'ai récupé attendez si j'achète ça que j'ai vu que ça j'ai pas trop capté si j'achète ça là j'achète sans savoir c'est vraiment c'est vraiment une full découverte les potes c'est l'objectif justement de cette vidéo c'est découvrir la mage donc je me permets d'acheter un petit peu tout et n'importe quoi puis on voit un petit peu ce que ça fait je suis un petit peu votre beta tester attend mais on peut en acheter à l'infini oula attendez c'est quoi ce bordel et là du coup on récupère des coffres c'est ça et là vu que j'en ai ok donc là vu que j'en ai 200 je vais ouvrir oh attendez je débloque un perso ah oui mais je crois que c'est voulu je crois que c'est voulu il me semble que si je dis pas de bêtises c'est voulu et on est obligé de la débloquer dedans moi je prends moi clairement je prends mais il me semble que c'est c'est voulu si je dis pas de bêtises vous me confirmerez dans les commentaires hop et là en fait ouais je vais ouvrir les coffres mais du coup pourquoi on peut en acheter plusieurs j'ai pas compris pourquoi je peux acheter plusieurs fois les esprits glace alors je peux récupérer plusieurs fois les coffres contre ça c'est broken parce que là jusqu'à 200 je peux ouvrir celui-là non si j'ai pas de bêtises donc là 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 c'est un pack opening en fait les potes là c'est un pack opening en vrai ça peut être sympa parce que de 1 ça va améliorer ma jesse et de 2 je peux potentiellement récupérer également ma enfin d'autres persos genre docteur t pourquoi pas le sorcerie glace ça serait plutôt cool ok il y a mes vis ici puis ça me permet aussi d'améliorer un petit peu mes autres personnages parce que j'en ai toujours pas des niveaux 4 un peu hop un nouveau personnage débloqué et c'est le sorcerie glace qui tombe bien sûr il est magnifique par contre il est vraiment super stylé frérot je dis pas ça parce que c'est une carte de clash royal de base mais il est vraiment vraiment magnifique hop on récupère la deuxième nouvelle troupe incroyable et du coup le docteur t ça serait dans un coffre épique pour le débloquer parce que les deux autres personnages c'était jesse et sorcerie glace il me semble qu'ils sont tous les deux de rareté rare alors que docteur t est de rareté épique mais il vis ici très bien et là on a plus rien ah j'ai déjà plus rien ah oui d'accord ah oui j'en achète en fait pour débloquer jusqu'au maximum et à la fin c'est 200 esprits glace pour ouvrir un seul coffre ok je crois que j'ai capté je crois que j'ai capté si j'ai pas de b6 ok donc je pense que tu peux en farmer j'imagine dans les dans les modes de jeu trouver éliminer des esprits glace au combat ouvrir des coffres débloquer et évoluer de nouveaux persos ok très bien très bien très bien bah écoutez je pense que je continuerai d'acheter ce soir en stream pour voilà débloquer encore de nouveaux persos bon je veux pas acheter toute la boutique parce que ça prend beaucoup de temps on aimerait on aimerait bien quand même un petit peu jouer en plus j'ai plein de petits persos encore à améliorer j'ai plein de petits trucs à améliorer à droite à gauche mais en vrai c'est juste que j'ai oublié hop on va le faire quand même à l'arrache mais j'ai toujours pas de pour pas de perso niveau 4 les potes pour mettre un perso niveau 4 je crois que c'est au minimum 1000 balles donc pour vous dire tu en auras sûrement plusieurs mais voilà ça coûte quand même très très cher c'est très très long c'est pas très accessible free to play à l'heure actuelle on va pas se mentir mais on espère qu'ils feront qu'ils feront des améliorations améliorations là dessus hop on améliore la petite pâme le petit chevaucheur et vous savez quoi on va partir en game allez on part en game les potes d'ailleurs ils ont changé les clés de fusion parce que maintenant in game si j'ai pas bêtise il me semble que tu peux en utiliser qu'une seule donc ça c'est vraiment cool ils ont pas changé il me semble les clés classiques et les clés épiques ça y'a toujours le même cooldown et du coup je crois que c'est trois maximum par game par contre la clé fusion c'est une seule j'avoue que c'était un petit peu abusé c'était c'était un petit peu trop fort tu pouvais avoir énormément de fusion dans la game très rapidement sans trop te prendre la tête donc ça c'était un peu un peu trop fort bon malheureusement on tombe pas dans la nouvelle map on tombe pas dans le monde givre mais par contre il y a un esprit glace il y a un esprit glace à péter fréo mais j'ai pas oh j'ai pas dps ah bah rip mon esprit glace qui est en train de partir très très loin on va récupérer ça donc le barbare lui light up sur ses points de vie le barbare light up sur ses points de vie donc je pense que ça peut être intéressant de le jouer par contre négociant mes vies pas nerf je sais pas si c'est normal je sais pas si les gens se sont plaints de ça ou pas mais j'avoue que que ce soit pas nerf je trouve ça un peu un peu triste c'était vraiment ultra broken donc nous on va jouer quand même négociant même s'il y a mode de jeu arbre géant donc ça va donner pas mal de gemmes quand tu vas les tuer on va pouvoir récupérer tout ça l'esprit glace se faillite pas en vrai donc on peut vraiment le gérer facilement en plus il donne pas mal de ressources ça c'est plutôt cool on va aller chercher max la mobilité les potes importants et j'ai vu que dans les troupes disponibles pour l'instant il y avait pas grand chose donc donc on se casse rapidement par contre les potes pas trop envie de fight au début clairement ok bon on triche un peu clé de fusion il y en a qu'une seule les potes donc autant autant se faire plaisir moi j'ai envie de vous dire bon j'aurais peut-être du prendre colt en vrai j'aurais peut-être du prendre colt est-ce qu'on peut fight ici ok il a une fusion il a une fusion il a une fusion ok on va partir euh what l'iPad allo l'iPad ouah frérot l'iPad qui fait des siennes bon c'est bon vous avez le gameplay les potes my bad sorry petit bug mais tranquille on est là on va essayer de faire une bonne game ça fait une semaine je vous l'ai dit les potes j'ai pas joué je n'ai pas lancé vraiment j'ai pas lancé une game que ce soit dans mon compagnon avait Jessie disponible mais as-y j'aimerais bien j'aimerais bien mais en fait les potes vas-y jouer le nouveau perso quand tu l'as niveau niveau 1 bon 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 avec tout le respect va falloir attendre un petit peu de l'améliorer je pense ok on va récupérer le petit mob on a déjà deux fusions on a un max on a un autre barbare ok on va récupérer l'esprit glace qui va donner pas mal de ressources je vais chercher les gemmes quand même frérot le pas les oublier hop on ouvre un coffre petit tankeuse tankeuse qu'on va bon on va essayer d'aller chercher un tank parce que la tankeuse c'est très très fort c'est le meilleur dps du jeu c'est aussi simple que ça les potes donc faut vraiment récupérer par contre faut récupérer son tank parce que si tu récupères pas son tank malheureusement c'est pas fou fou il faut réussir à y aller et trouver un tank ok il y a du monde malheureusement on va essayer de les courir ici on va récupérer un autre tank ouais le problème c'est qu'il y a du monde il y a beaucoup beaucoup de monde plus les mortis un mortis une mortis peu importe et mortis en fait dès que vous tuez un mob bah c'est très fort parce que du coup tu les récupères dans ta dans ta squad c'est vrai que là j'en ai pas eu pour l'instant mais mortis ça aurait été intéressant de l'avoir bon malheureusement les potes pas sûr de pouvoir jouer vraiment le mythe pour l'instant c'est que j'ai pas non plus énormément de ressources on va fusionner la tanqueuse ça ça peut vraiment être cool beaucoup de dps là qui arrivent ok on a toujours négociant on va aller tuer tous les mobs ici on est sixième pour l'instant faut faire top 5 pour pas perdre la wound streak c'est le plus important après le top 1 si on peut aller chercher on ira le chercher on va prendre la penny parce qu'on sait que sa coffre enfin sa carte a été up ça donne plus de ressources si j'ai pas de bêtises je crois que c'est ça on va quand même récupérer les mobs ici vous avez vu j'essaye quand même de fois de me déplacer un petit peu lentement histoire voilà de récupérer ma mais mais bot ok je crois qu'il allait me fight mais pas du tout ok on est top 4 avec le la petite la petite comment s'appelle la petite carte ok attention il y a beaucoup de monde on dégage parce qu'il y a une ah une bombe pardon qui est apparue ok pour elle est méga lui ok au quatrième pour l'instant voilà il y a pas mal de petits trucs je récupère la clé je l'ai volé parfait ça fait plaisir hop on va aller chercher le roi encore c'est déjà fini la game et fro laissez-moi jouer bah laissez-moi jouer au jeu oh mais laissez-moi jouer au jeu frérot mais j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas vu non mais trop moi moi vraiment je suis vraiment le mec dans la game juge de profite on parle on est en train un petit peu de se balader le premier à 474 j'en ai 226 j'ai pas compris c'est la fin on est quatrième tant mieux on perd pas la wound streak alors je sais pas s'il ya toujours autant de bottes qu'avant parce que c'est vrai que quand on jouait il y avait quand même beaucoup de bottes et là vous voyez du coup les potes j'ai pris plus 15 en étant quatrième donc ça c'est de l'énergie de portail qui justement vous permet de qui vous permet de comment s'appelle de bas de montant niveau sans sans devoir payer parce que l'avantage vraiment des cash des cash payeurs c'est que tes niveaux en bas à gauche augmente très 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 vite et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont atteint la league squad rapidement dont moi alors que j'ai pas énormément de game par rapport à des joueurs free to play tu vois j'en ai 528 c'est pas non plus énorme et bah du coup je suis monté quand même très très haut en termes de niveau parce que bah justement j'ai payé j'ai amélioré des cartes et vu que j'avais j'ai toutes mes cartes niveau 3 voire plus pour certaines qui commencent à se diriger vers le niveau 4 et bah j'ai gagné énormément de niveau donc ça c'était un problème ils l'ont pas lié déjà tu vois ils l'ont pas lié ils ont ils vont aider les joueurs enfin ils ont aidé les joueurs free to play avec ça maintenant ce serait bien qu'ils les aident aussi un peu plus dans le futur tu vois avec les clés etc pour pas que ce soit si fort que ça parce que même si en soit ils là ils ont nerf les clés de fusion in game je pense que les clés épiques et tout ça fait quand même la différence et ça reste un petit peu triste et même je pense pour débloquer des débloquer des personnages j'ai entendu enfin c'est même pas entendu c'est sûr et certain que malheureusement ça prend énormément de temps et c'est un peu trop compliqué tu vois de de vraiment débloquer des nouveaux persos quand t'es free to play c'est très 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 complexe donc déjà les débloquer c'est long et en plus de ça pour les améliorer bah je t'en parle même pas donc peut-être augmenter le taux de drop j'en sais rien mais mais en tout cas aider je pense les joueurs free to play à débloquer ce serait plutôt cool hop on va améliorer tout ça donc là on change de perso on n'a plus négociant dans la game par contre on aura le gobelin je crois que normalement j'ai mon skin non comme on fait ah non il faut le mettre ok oh là 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 le petit skin ninja et par contre l'autre c'est le roi des barbares je l'avais pas mis non plus bon là il est pas dans la rotation donc tant pis on s'en fiche un peu hop le petit coffre épique allez docteur t s'il te plaît non non pas docteur t ça sera le petit prince hop et on enchaîne directement les potes sur une nouvelle game donc avec le petit skin du gobelin on va voir un petit peu ce que ça donne une game j'ai pas vu de gameplay avec j'ai pas vu de gameplay avec donc je sais pas si ça rend vraiment bien si c'est stylé ou juste ça en plus histoire de direction j'ai hâte de voir ça hop ok nickel la game qui se lance tourbillon de turbo sorcelles glaces ouais on va pas en fait c'est toujours le problème tu vois est ce que je le joue quand 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 il est niveau 1 quoi c'est toujours un peu le problème je pense qu'on s'en fiche pas est ce qu'on n'est pas là pour le beau jeu nous en vrai de vrai par contre le gobelin en vrai ça rend bien c'est stylé en vrai je pensais pas que ça ferait autant de changement moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien en vrai de vrai je trouve ça un peu un peu stylé c'était pour le problème c'est qu'il va falloir que je fusionne quand même pour récupérer du gold sinon il va pas me servir à grand chose le ref là ce qui vient c'est que dans cette game vous voyez on a pas mal de mobilité moi j'aime bien quand il y a la mobilité bon après le souci c'est que du coup quand tu fight quand tu fight à double tranchant parce que bah si tu vas tuer quelqu'un et que et qu'il a beaucoup de mobilité bah tu ne pourras pas le finir donc ça c'est toujours le souci ok on a une carte au trésor peut-être aller la chercher j'ai récupéré tout ce qu'il a récupéré ici parce que ok il y a du monde on essaie de s'offiler c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer dans la gamefro je ne comprends absolument rien ok ma carte est de l'autre côté où j'étais gros ça c'est vraiment chiant et le problème c'est que j'ai perdu quand même pas mal de vie ok on récupère un petit coeur merci beaucoup hop on va récupérer ces deux ressources pour acheter un petit coffre on malheureusement là je suis un peu low vous savez quoi on va tricher un peu encore une fois petit clé de fusion les potes j'en ai j'en profite je suis désolé hein je suis désolé j'en profite on va prendre quoi on va toujours pas assez de vie malheureusement il faut que je fasse gaffe parce que le problème c'est des persos low live comme ça c'est qu'à tout moment ils se font one shot et et c'est l'asso sans que je perde des gemmes du coup il faut vraiment que j'arrive à récupérer un coeur ou de la vie quelque part ou un perso qui heal tout simplement mais pour l'instant je n'ai rien de tout ça et c'est un peu chiant je suis premier certes mais ok un coeur le coeur il a rien du tout ça a été nerf ou quoi ça heal pas comme ça là oh s'il vous plaît donnez moi un healer j'en sais rien mais oh tanqueuse chauffeur de cochon tanqueuse ah je le savais pas là il y avait beaucoup de choix parce que j'avais également une fusion gros bras il y avait beaucoup de choix mais il y avait beaucoup de choix possible le coffret en haut je trouve enfin le on s'appelle le prénom en bas en bas non si j'ai pas bêtise en bas là en bas là en bas là il est là en bas ok on l'a récupéré nice ouais c'est pas mal allez il faudrait récupérer des ressources racheter une troupe frérot viens là s'il te plaît nice ok on a assez on va pouvoir acheter frérot c'est pas ce que je veux ok shelly pour maxer fusionner parce que là ça commençait à coûter cher en fait si je reprends un autre perso de la squad qui n'est pas oh oh allez allez frérot dps non frérot je pourrais pas le tuer c'est chiant c'est chiant c'est chiant j'ai plus de mobilité il faudrait essayer d'en récupérer un peu essayer de courir un peu moins vite ou à récupérer des bottes au sol tout simplement ça peut être intéressant hop on va récupérer ça quand même malheureusement pas de fusion encore allez on va prendre le sorcer glace allez on lui fait honneur au sorcer glace l'équipe j'ai le sort de gel débloqué du coup bon le sort de gel gel extrême donc gel extrême ça doit être fort que le gel classique du coup si j'ai pas de bêtises si je me trompe pas ok on récupère une sorcière qui va pouvoir mettre un peu de dps on est quasiment promis pour l'instant les potes on va essayer de garder le mid alors ça serait bien d'aller récupérer les bottes au dessus malheureusement là je suis en train de me faire encercler ok je suis pas assez promis mais le problème là c'est que ça va jouer le mid ça va jouer le mid donc soit soit je joue le mid soit je suis dans le caca est-ce que c'est Tossig qui le joue là ? non c'était pas Tossig et par contre si lui je le dps frérot ça peut être intéressant il faut que je me casse à l'aide non non ma première place non je passe troisième non 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 j'ai pas réussi à dps j'ai pas réussi à dps correctement je voulais focus ses troupes support mais j'ai pas réussi à la rebouger en plus non franchement bel game bel game c'était close on était premier on a on a perdu nos places on l'a récupéré on l'a reperdu non bel game bien joué bien joué top 3 hop le petit coffre des familles non franchement dommage 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 on s'en est super bien sorti mais on n'est pas allé chercher le top 1 par contre on est d'accord qu'ils vont changer le classement là j'ai besoin de j'avoue que j'ai pas eu d'informations par rapport à ça mais on est d'accord qu'ils vont changer le classement non parce que là les potes en vrai de vrai moi si je joue moi aussi les potes c'est que bah le classement étant compétitif bon je dis pas que je veux être premier monde attention mais en fait enfin il faut jouer 15h par jour et tu vois c'est exactement comme cette fin sur clash mini c'était comme ça clash mini jeu que j'adorais également bon malheureusement rip parce qu'il sortira jamais mais mais jeu que j'adorais beaucoup mais quand il est sorti en fait pour rush le top ladder c'était h24 que du spam en fait tu spammais enfin c'est pour ça que j'ai arrêté d'y jouer je crois qu'ils ont modifié après un peu plus tard mais au début c'était vraiment que du spam tu lançais des games en boucle h24 sauf que je fréo on a pas je sais pas 15h par jour à mettre dans le jeu tu vois c'est un peu compliqué quoi je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui peuvent pas vraiment spam le top ladder et du coup bah malheureusement tu te retrouves un petit peu en mode bah je joue un peu moins quoi en tout cas moi c'est mon ressenti c'est mon ressenti j'ai vraiment bien qu'il change un petit peu tout ça ok nouveau mode de jeu piste glissant donc là normalement on est dans le nouveau mode oh sympa sympa l'ambiance et coffre à 1 pièce tous les coffres coûtent seulement oh par contre ça va être n'importe quoi ça on va devoir courir sur les coffres là non et gros va y avoir tellement de troupes ah malheureusement j'ai eu le temps de l'acheter avant moi purée je l'ai vu voler son coffre comme ça je l'achète vu que ça coûte que ça coûte qu'une pièce en fait il y a vraiment moyen d'avoir beaucoup de troupes très rapidement bon ça va bien que le coffre respawn après ça s'est pas encore cassé attendez voilà frérot là j'avoue que là j'avoue que la strat dans ce mode je pense que c'est vraiment courir sur les coffres partout vraiment tu t'en fous on peut en vrai tuer les mobs je sais même pas pourquoi je les tuer je pense vraiment que ça sert à rien de les tuer là là premier degré les potes vu que ça coûte tout le temps une pièce je pense vraiment que ça sert à rien de tuer les mobs juste tu cours tu vas chercher des coffres hop bon on se prend quand même une petite fusion l'équipe hop petite fusion gros bras oh le sort d'orage qui tombe ça par contre ça fait vraiment plaisir ça pour le fight oh des sorcières comme ça qui tombent là ça fait plaisir oh mais il va y avoir des squads de zinzin dans ce mode de jeu par contre va falloir récupérer de la mobilité aussi ça ça va être le problème parce que là sans mobilité encore une fois vous voyez ça ça me dérange vraiment de pas avoir de mobilité ouais j'ai pas de temps que le juge l'en avait un wow la culte des fight frère oh j'en ai récupéré un autre de sort d'orage tant mieux allez on va prendre un gros bras ok le max enfin la max pardon c'est lui ou là je sais plus il faudrait que j'aille chercher un tank parce que le tank en fight les potes c'est vraiment fort et là ça va vraiment me permettre de faire peut-être la différence donc il faut vraiment le chercher il faut vraiment acheter un maximum de perso mais attendez mais ceux qui ont un téléphone de merde frérot c'est effève genre parce que là va y avoir tellement de mobs sur la map et ouais mais après le problème c'est qu'on va se battre pour les coffres quoi c'est un peu le souci ok je pense que je suis pas mal en termes de squad en vrai j'ai bien formé tous les trucs que j'ai vu je pense qu'on est pas mal et je pense que je suis pas mal du tout les potes j'ai bien move je pense que j'ai bien j'ai pas mal joué dans le mode là pour l'instant j'ai vraiment bien fait ce qu'il fallait attendez il y a encore un coffre là on va aller le chercher les potes j'ai une bonne rotation là je vais avoir tellement de dps euro c'est une dinguerie il faut encore y aller il faut encore y aller les potes tant que je peux en prendre j'en prends je m'en fous tant que je peux en prendre j'en prends attention j'ai perdu mon temps quand même non top 2 dommage 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 mais je pense que j'ai bien joué mais après j'ai pas osé fight j'ai pas osé fight parce qu'en fait on a tellement tous plein de persos que c'est un peu compliqué mais du coup justement est-ce que c'est pas le fait de pas avoir de persos fusionnés est-ce que justement faut pas aller un peu plus fight parce que ceux qui ont beaucoup de gems tu vois par exemple là les autres sont pas venus me fight mais s'ils viennent me fight en vrai de vrai il y a moyen qu'ils viennent me tuer des persos assez facilement du coup je me retrouverais un petit peu dans la sauce bon on s'en sort bien top 2 toujours pas de top 1 mais en vrai ça va on est un peu constant dans le top on est un peu constant bon par contre on récupère qu'un seul esprit glace dans un mode où il y a de la glace partout je suis un peu déçu ça a l'air d'être compliqué de les farmer quand même les esprits là hop putain frère me demande pas de noter ton jeu s'il te plaît mon petit ref note jamais les jeux hop ok plein de trucs à récupérer bon par contre je suis bien ça va le mode un pied ça a l'air d'être stylé mais je pense vraiment qu'en fait ouais faut pas former les mobs au début juste tu t'en formes quelques-uns tu récupères de la mobilité et tu vas farmer tous les autres coffres vraiment je pense que c'est un peu l'objectif même hop on va faire une petite dernière game ok ma réglace encore et pareil mais le game bon écoutez tant mieux tant mieux tant mieux c'est de ça un nouveau mode donc on s'en lasse pas hop on s'en fout je vous dis même Mayvis ça sert à rien de la jouer ça sert à rien de la jouer hop on prend un beau pourrais que je vole son coffre coffre what mais le coffre il est passion et what le coffre à l'aide nice c'est quoi comme nice il faut que j'aille chercher un maximum de coffre mais pour l'instant regardez regardez déjà la taille de sa squad lui regardez la taille de sa squad par rapport à moi vraiment c'est déjà toute la différence là ok encore un beau ouais le problème en fait c'est que j'ai j'ai roté de partout pour avoir des coffres mais en fait ils sont déjà tous ouverts vu qu'il y a des gens de base placés là forcément ok par contre beau pour dépasser les mobs ça c'est vraiment toujours aussi fort hop on va prendre un petit code j'ai toujours pas de tank par contre ça c'est un peu chiant on va reprendre un négociant je colle des familles j'ai une bonne rotation de coffre en vrai ici je suis pas horrible j'ai une bonne rotation de coffre j'ai une très très bonne rotation de coffre à pouvoir fusionner le colt ouais on va prendre poulet pour avoir pas mal de voilà un peu plus de mobilité rapidement là je récupère juste du gold des potes pour les gemmes aussi parce que bon il faut pas oublier que j'ai un négociant quand même le show short de cochon on va reprendre une penny une penny c'est bien penny c'est bien c'est fort ok on va prendre une pam histoire d'avoir un peu de heal plus de coffre qui spawn malheureusement ok on en a un de retour on va prendre chevaucheur de cochon qu'est-ce qu'on prend ici on prend penny encore une fois le problème c'est qu'il faudrait aller chercher les cartes maintenant ça c'est toujours un peu problématique un peu périlleux ok une jesse j'ai panique négociant ouais troisième pour l'instant ouais on va essayer de l'avoir mon truc de penny était ici je l'ai vu j'ai vu le problème c'est qu'il y a du monde je peux pas vraiment faire comme je veux hop attendez parce que j'ai plongé ma récup quand même pourrais pas les oublier mon truc de penny est là frère mais je peux vraiment pas laissez moi y aller laissez moi y aller s'il vous plaît oh frérot fuck ok voilà en vrai je suis pas sûr de pouvoir jouer en fight là malheureusement j'ai beaucoup de troupes mais c'est pas des troupes qui fight quoi c'est j'ai beaucoup de mobilité donc autant se barrer frère et juste jouer le farm j'aime pas ça normalement de base j'aime pas jouer le farm mais bon des fois les potes faut aussi s'adapter au gameplay et là malheureusement je pense qu'on pourra pas top 1 donc juste essayer de garder mon top 2 ouais du coup j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de négociants que ça parce que là commence vraiment à y avoir du monde ouais ça sera même pas top 1 c'est quoi le mode c'est juste qu'au frein pièce mais comment il est passé de 200 gemmes à je pense qu'ils jouaient tous négociants je pense qu'en vrai ils jouaient à balles négociants tu prends plein de négociants et après tu prends plein de persos etc ouais bon le temps de s'adapter le temps de s'adapter les potes au mode de jeu mais en tout cas les adversaires ont été très bons aujourd'hui mais on a été bon on a été bon on a fait quasiment que podium dans toutes nos games donc c'est pas non plus déconnant tu vois c'est pas horrible mais on aura pas pris de top 1 on aura pas pris de top 1 mais voilà c'est le temps de s'adapter et qu'on comprenne un petit peu le le comment ça s'appelle le le gameplay après je trouve vraiment enchaîner les top 1 sur le jeu c'est pas facile quand même je pense vraiment que c'est pas facile sauf quand t'as des troupes 4 quand t'as des troupes 4 là t'es le roi du monde parce que c'est beaucoup trop broken mais en vrai de vrai quand t'en a pas c'est un peu plus complexe hop on récupère tout ça les potes et je pense qu'on va s'arrêter là on a fait une petite découverte sympa bon malheureusement on a pas vraiment pu découvrir les nouveaux personnages parce que de 1 j'ai pas débloqué Dr.T et de 2 je les ai débloqués mais en fait malheureusement ils sont au niveau 1 donc forcément à jouer une game c'est un peu compliqué le sorcier glace on a essayé de le prendre il a donné une sorte de gel extrême je sais pas si ça gèle mieux j'ai pas pu voir vraiment in game j'aurais bien voulu aussi débloquer Dr.T là c'est vraiment celui je pense où il y a un truc à faire avec mais malheureusement bah il faut wait il faut wait je vais devoir je pense pas mal acheter les esprits glace histoire de pas mal pack opening tout ça histoire d'aller un peu vite parce que j'ai pas mal de gold en vrai pas forcément mettre de l'argent mais juste avec le tu vois là y'en a 5 à acheter ça me fait 100 000 d'or 100 000 d'or à investir ça me fait 500 esprits glace intéressant bref j'espère que vous avez kiffé les potes cette petite découverte n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous est-ce que vous continuez à jouer à Scott Buster est-ce que vous kiffez autant moi j'en ai vu pas mal justement qui me disaient qu'ils continuent à jouer forcément avec la mise à jour CR dernièrement qui est pas la meilleure du monde bah il y en a beaucoup qui qui prennent un peu moins de plaisir et qui vont un petit peu se réfugier sur Scott Buster donc voilà petite vidéo les potes découverte si vous en voulez d'autres bah bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire ça si jamais vous avez kiffé bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous peace tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501